Europe 1, il est 6h43. On en sait un peu plus sur cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron. La voiture électrique à 100 euros par mois, c'est pour bientôt. Le financement de la mesure est au menu du projet de loi de finances 2024, actuellement en débat au Parlement. Et pour en parler sur Europe 1, Alexandre Le Maire, vous recevez ce matin Jean-Marc Zulézy, député Renaissance des Bouches-du-Rhône, président de la Commission du Développement Durable à l'Assemblée Nationale. Bonjour Jean-Marc Zulézy. Bonjour. La voiture électrique à 100 euros par mois s'adresse aux Français les plus modestes. C'est pour quand exactement ? Alors on va lancer une campagne de pré-réservation au cours du mois de novembre. Et l'objectif c'est que dès le début de l'année 2024, les Français, les cinq premiers déciles, puissent recevoir ces véhicules. Il y a un point qui est très important, c'est qu'on va s'appuyer sur les concessionnaires automobiles. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'on va permettre à des publics modestes de rentrer une fois dans leur vie dans une concession automobile et de pouvoir repartir avec un véhicule de qualité, neuf et électrique. Alors essayons d'être très concret. Lorsque vous dites les cinq premiers déciles, de quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit des publics qui ont un revenu en deçà de 20 000 euros, 21 000 euros à l'année. Donc ça représente quelle proportion de Français de ménage éligibles en France ? Ça représente en fin de compte les 50% des Français les plus modestes. La moitié des Français les moins aisés ou les plus modestes qui pourront donc profiter de cette voiture à 100 euros par mois. On précise à nos auditeurs, qui seraient concernés ou intéressés par ce dispositif, que 100 euros par mois ne comprend pas le coût de l'assurance auto. Jean-Marc Zoulezis. Alors exactement, et ça je pense que ça a toujours été clair de dire que la voiture a moins de 100 euros. Et c'était en fait compliqué de dire tout compris, parce qu'on le voit bien, même là si on pose des questions autour de cette table, certains citoyens peuvent être malucés, notamment en termes d'assurance. Et donc c'est compliqué de pouvoir s'engager au regard des profits des différents conducteurs sur un 100 euros tout compris. En tout cas moi ce que j'ai porté, notamment dans le projet de loi de finances, c'est de pouvoir baisser au maximum la taxe sur les assurances, sur les véhicules électriques, ce qui permet quand même de pouvoir baisser au maximum le coût de l'assurance. Bien sûr, alors la différence n'est pas neutre, parce que si l'on parle plutôt que de 100 euros par mois, je ne sais pas, de 120 ou 130 euros par mois, si l'on s'adresse aux ménages modestes, puisque c'est le cas qui compte chaque euro pour remplir le frigo notamment, ça n'a déjà plus rien à voir en fait. Vous avez raison, parce que 20 euros, 30 euros, c'est un coût pour notamment ces publics. Et donc d'où mon amendement dans le projet de loi de finances qui vise à baisser au maximum justement le coût de cette assurance. Mais il faudra continuer bien entendu à pouvoir travailler pour que de plus en plus, dans les éditions à venir, nous puissions tendre vers 100 euros au global. La mesure est financée dans le projet de loi, dans le projet de budget 2024. Quelle est l'enveloppe justement pour cette voiture électrique à 100 euros par mois qui est retenue ? Alors on parle de plus de 50 millions d'euros dans le projet de loi de finances, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est le chiffre de 13 000 euros, c'est 13 000 euros par véhicule jusqu'à 13 000 euros, de manière à ce que l'État vienne financer le premier loyer. Ça c'est très important. Pourquoi ? Parce que vous avez 8 000 euros de bonus et 5 000 euros d'aide au leasing, ce qui permet en fait par la suite à payer simplement les 100 euros par mois. 50 millions d'euros, si l'on rapporte ça à l'enveloppe prévue pour verdir le parc automobile, c'est finalement très marginal cette mesure. C'est une enveloppe de 1,5 milliard d'euros le verdissement du parc automobile. C'est pour ça que je dis plus de 50 millions d'euros et ça sera bien entendu au gouvernement de faire les annonces nécessaires. Mais pour une première édition, je pense au contraire que c'est une bonne mesure qui permettra au maximum de Français de pouvoir rouler avec un véhicule électrique. Première édition, espérons que ce n'est qu'un début, parce que si vous nous dites que c'est effectivement la moitié des Français les plus modestes, en tout cas la moitié des Français, des ménages français, qui peut accéder potentiellement à cette voiture à 100 euros par mois, tout le monde n'aura pas accès à cette offre dans les prochaines. C'est vrai, mais c'est une première édition. L'objectif, vous l'avez compris, ça a été annoncé hier par Bruno Le Maire, on tourne autour de 15 000 véhicules, 15 000, 20 000 véhicules. Ça sera comment ? Premier arrivé, premier servi ? C'est un peu ça, c'est vrai, d'où le fait de pouvoir bien parler de pré-réservation au mois de novembre et après de livraison au cours de l'année 2024. Mais vous avez bien compris, l'objectif, c'est de pouvoir monter en puissance d'année en année. Et n'oublions pas qu'il y a aussi un sujet industriel, puisque le choix du gouvernement a été de choisir des véhicules électriques fabriqués en Europe, et ça c'est très important. Donc patriotisme économique, on met de côté tous les véhicules fabriqués en Chine. Exactement, et on l'assume complètement, parce que lorsqu'on parle de souveraineté industrielle, les Français ne comprendraient pas qu'on aille financer des véhicules fabriqués, notamment en Chine. On n'a pas la liste des véhicules éligibles, quand est-ce qu'on l'aura, la liste des modèles disponibles à 100 euros par mois ? C'est une question de semaine, puisque les pré-réservations vont être lancées au cours du mois de novembre, mais d'ores et déjà, Bruno Le Maire a annoncé quelques modèles, notamment la IC3 de Citroën, ou alors la Twingo ITEC. Il faudra être au rendez-vous, pour être dans les premiers heureux élus, il ne faudra vraiment pas louper le coche. Exactement. Merci Jean-Marc Doulazy, député Renaissance des Bouches-du-Rhône, président de la Commission du Développement Durable à l'Assemblée Nationale. Merci à vous. Merci.